Nous sommes dans la deuxième partie par rapport à la politique Jusqu'à Fanny Dengue, vous avez le mandat au niveau de votre parti Débat de bas étage, des kilifères, des images, des images, des parties, ça n'honore pas le pays Quelle lecture avez-vous ? Non, lecture, ça n'honore pas le pays, donc il y a quoi ? Je dis, Deloitte, non seulement ça n'honore pas mon parti, mais ça n'honore pas le Sénégal à travers l'Afrique, à travers le monde Parce que la personne en question, je vais la citer, il s'agit de Moussa Fassi Selo Donc il y a proféré des insultes publiques à l'égard des camarades du parti Donc ça, je ne peux pas faire ça Moi, je trouve que c'est vrai Parce que ce qu'on distingue des autres créatures malayes, ont la capacité à se retenir Mais les gens qui sont mérés, ce qu'on a fait à Fanny, je pense que les gens, psychanalysez-les aussi, ça leur fera du bien Parce que le président Maguissal ne peut pas dire qu'il n'y a pas de mal, il ne peut pas dire qu'il n'y a pas de mal Le président Maguissal, ce qu'il n'y a pas de mal, il ne peut pas comprendre qu'il y a une voix donc je pense que nous nous avons besoin de nous par notre comportement parce que Mouzava Célo il ne faut pas oublier que c'est le vice-président de l'Assemblée Nationale donc c'est une autorité dans ce pays là c'est l'ancien président de la CDAO donc c'est une autorité moi je pense que l'image que nous devons véhiculer doit être une image saine pour les générations futures parce que nous avons par exemple je vais le dire Petit Hassan Diouf c'est pas possible mais vous avez dit Mouzava Célo mais il faut que nous devons que nous devons régler aussi au niveau de la paire parce que certes c'est que Mouzava Célo les réponses mais ils reposent la population et que Cécile est-ce que Mouzava Célo est-ce que Mouzava Célo c'est pas n'importe qui donc aujourd'hui nous sommes gouvernés donc est-ce qu'ici au Sénégal nous sommes bien gouvernés ? est-ce qu'on n'est pas en danger ? ça c'est un cas c'est un cas sérieux et je pense que le parti a pris toute la mesure pour régler le problème le conseil de discipline s'est réuni ce matin je pense qu'il est exclu de la paire Moussava Célo et je salue la mesure d'ailleurs tu salues la mesure je salue la mesure mais ouais il y a un père aussi mais je termine parce que c'est non c'est une question très sérieuse c'est une question hyper sérieuse parce que c'est une question je ne sais pas pas je ne sais 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 pas les gens je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas tu peux penser mais il y a des autorités sacrées pour moi qui ne doit pas vous dire parce que vous direz qu'il y a des khalifs il y a des khalifs vous direz aujourd'hui je ne le dis tu comprends ? on peut régler ses problèmes politiques ses guerres politiques mais il n'y a pas tout le monde tout le monde tout le monde c'est la première dame tu sais que tout le monde le sait tout le monde il y a un problème 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 c'est ça c'est-à-dire on ne peut pas laisser des choses comme ça proférer fossiférer des insultes publiques mais c'est ça je ne l'accepte pas je recuse cette façon de faire de la politique si c'est ça la politique moi je n'en suis pas dans cette vanne là d'accord il faut qu'on soit clair d'accord et je dénonce cela avec la plus grande fermeté d'accord et je pense que même au-delà de la sanction politique entre diemets si c'est une sanction politique parce qu'il a été exclu du parti il y a des moutoudou et il y a des plaintes donc il n'a qu'à vraiment à mener les preuves d'accord mais aussi au-delà des insultes ce que vous savez c'est que Moustapha a fait il y a des révélations est-ce qu'on peut dire qu'il y a des révélations ce que vous savez il y a aussi le problème il y a aussi un fait divers c'est pour la perte carrément il y a des révélations par rapport à la mafia la construction d'une administrative il y a aussi par rapport à la surfacturation que nous avons fait la construction terre qui s'attarde à décoller est-ce que le procureur a fait tout au-delà de ces insultes qu'il s'autosaisir de ces dossiers que Moustapha a dit qu'il y a des révélations qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas parce qu'on parle de dernier public voilà le conseil de discipline du réunir bon dès que nous avons nous démissionnons de son poste de vice-président à l'Assemblée nationale mais il reste député et il reste militant de la paix bon peut-être qu'il reste député par rapport à l'immunité parlementaire j'en sais rien mais là c'est vraiment un cas de flagrant délit donc il s'agit publiquement et puis il dit mais ça va au-delà de Saga mais les révélations attend je termine il a parlé du TR il a parlé du building ainsi de suite moi je suis pour une gestion sobre et vertueuse moi je suis dans cet axe là parce que là c'est un problème de malgouvernance et de mafia que je souligne non 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 c'est un problème 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 je pense qu'il faut le psychanaliser Moustapha Siselo n'est pas n'importe qui vous n'êtes pas n'importe qui vous n'êtes pas n'importe qui madame Bitéi c'est-à-dire nous devons aller au Sénégal nous devons dire nous devons dire nous ne sommes pas n'importe qui il faut qu'on arrête moi je pense que c'est une question très sérieuse et là la première mesure a été prise par le conseil de discipline tout ce qu'on sait on est dans un état de droit il faut aller jusqu'au bout mais aussi révélation il faut dire mais il a qu'à aller jusqu'au bout aussi c'est le procureur dans tout ça mais le procureur il sait ce qu'il a à faire d'accord le procureur il sait ce qu'il a à faire le procureur il ne veut pas dire ce qu'il a à faire dans ce cas bien précis donc moi ce que je pense c'est c'est qui est qui est il y a des jeunes qui ont entendu et qui ont l'internet qui est en train des générations et des générations surtout l'image du Sénégal voilà l'image du Sénégal donc c'est ça c'est tout c'est tout c'est tout mais monsieur Comte si on regarde les processus politiques au niveau du Sénégal est-ce qu'il a dit qu'il a dit que votre parti est confronté à ces problèmes de positionnement et de l'après-maki parce qu'il a dit qu'il a dit que les ambitions ou les positions et qu'ils veulent décliner est-ce qu'il a aussi la lecture c'est ça c'est le parti je l'ai dit il y a une ligne maquissale il y a une seule ligne combien qui veut la positionner doit avoir ce problème maquissale a été réélu mais l'après-maki c'est bientôt c'est après c'est 2024 l'après-maki on a été élu parce qu'on a présenté un programme politique au Sénégal mais ils sont sauf mais il reste trois ans un maquissal il a fait huit Si je ne me trompe pas, il y a des gens qui sont au niveau de son parti. Est-ce qu'il y a un genre qui a une tête brûlée, ou un Moustapha Diarté, ou ainsi de suite ? Ce n'est pas ça pour que vous disloquez votre parti aussi. Non, le parti est bien assis, il a des bases solides. Vous savez que votre parti n'était pas structuré, et vous ne l'êtes pas toujours. Nous sommes à l'armée mexicaine aussi, ça pose problème. Ce n'est pas l'armée mexicaine, peut-être que vous ne l'êtes pas dans le parti, vous ne le savez pas dans l'extérieur. Moi je vous dis, dans ce parti-là, il y a une seule ligne, c'est le Président Macky Sall. Il n'y en a pas d'autre, je suis dans cette ligne. Il n'y en a pas d'autre, c'est notre leader, qui est le Sénégalais, qui doit être l'affaire. Il n'y a pas d'ambition politique, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre. Je n'y en a pas d'autre, parce que pour revenir à Moussapat Sissolo, on ne l'a pas dit. J'étais là au temps du PS, je l'ai dit, je ne l'ai dit, je n'ai dit pas, je ne l'ai dit. C'est toujours pas comme ça. Je suis venu à ce programme politique, je suis venu à l'art. Ce programme politique, vous avez dit.